Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve pour ce deuxième récap de mon challenge Inktober 2023. Cette semaine a été plus difficile que la précédente, d'abord l'enthousiasme du début commence à s'estomper, ensuite quand on est une nouvelle chaîne et qu'on a très peu de vues, c'est beaucoup de travail pour très peu de visibilité derrière, ça n'empêche que j'ai quand même créé tous les jours, j'ai juste pas autant partagé sur les réseaux. Tout ceci va changer dans cette vidéo, donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait cette semaine et voilà c'est parti. Je sais plus quel jour c'était, mais le thème du challenge ce jour-là c'était spicy, donc me voilà en train de dessiner des bouteilles de Sri Racha, est-ce que vous connaissez celle avec le tigre dessus ? Ne faites pas attention à l'écriture taille que j'ai mis en dessous parce que c'est un massacre. J'ai adoré les couleurs que j'ai utilisées, bon c'est pas moi qui les ai inventées, les couleurs de la Sri Racha c'est bien vert et rouge orangé, le fond jaune qui fait bien ressortir tout ça, c'est piquant, c'est le cas de le dire, et c'est chaleureux, j'aime bien. Donc là j'en suis très contente, même si je suis nulle en typographie et ça se voit, on passe au jour d'après sans plus tarder. Donc le thème de ce jour-là c'était ship ou navire, donc j'avais envie de faire le Titanic et puis je me suis dit c'était peut-être un petit peu glauque. Donc j'ai fait un bateau qui ressemble au Titanic mais lui il coule pas, il flotte, la mer est agitée mais il flotte. Pour le faire un peu plus mignon je l'ai fait petit mais costaud, ça lui donne une apparence un petit peu plus cute, j'aime bien. Et je vais rajouter toutes ces mouettes par dessus, ce qui ne gâche rien, il fait beau la mer est agitée, le bateau est sur l'eau. Il a fallu que je m'y reprenne à deux fois avec les couleurs. Sur la première partie de la vidéo, on voit que le ciel est un petit peu gris, violacé et quand vous voyez l'image de fin, parce qu'évidemment j'avais plus de batterie, ma caméra est coupée en plein milieu, vous voyez que le ciel est bien bleu. Je me suis bien galérée à repasser pour changer la couleur du ciel qui ne me satisfaisait pas et autour des nuages, bon. Alors ce jour-là, le thème c'était jardin et puis il y avait aussi Marie Boiseau qui faisait le thème minuscule. Donc au début j'avais prévu de faire une espèce de combinaison des deux et donc j'ai prévu de faire une petite bonne femme minuscule comme dans Maman j'ai rétréci les gosses devant les fleurs du jardin. Et puis j'ai vu que Marie avait posté une petite bonne femme minuscule au milieu d'un jardin de fleurs un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Je me suis dit bon bah je ne vais pas poster exactement la même chose, même si je le fais dans mon style qui est différent du sien. Donc j'ai juste fait des fleurs, c'était très thérapeutique. J'ai bien aimé surtout faire passer ces lignes vertes de gazon devant les fleurs, ça j'ai pas mal apprécié. Étonnamment, cette image de fleurs, sur Youtube j'ai eu genre 13 vues, c'est le moins que j'ai eu depuis le début de ma chaîne. Et sur Instagram, c'est le post qui m'a valu le plus de vues, plus de 1000, 1100 vues, je ne comprends pas. Bon, à la suivante. La suivante, j'ai décidé de faire ce que je voulais. Du moment que je fais un truc tous les jours, ça me va. Si le thème m'inspire, je le suis mais là je crois que j'étais trop fatiguée. J'ai organisé l'anniversaire de mon fils en même temps, je prépare un marché en même temps. J'ai décidé de faire une fleur ambiance low effort. Je dis low effort mais en fait il y a eu de l'effort et il y a eu du temps. Je n'avais pas envie de réfléchir, j'ai éteint mon cerveau, j'ai mis un fond sonore et j'ai fait cette fleur. J'aime bien la fleur mais je ne suis pas fan du quadrillage que j'avais fait derrière. J'ai un espèce de petit OCD qui fait qu'il faut que je le refasse jusqu'à ce que le rendu me satisfasse. Ça se dit comme ça ? Bref. Du coup, le lendemain, j'ai refait une autre fleur comme ça. Alors celle-ci, la problématique c'était que d'abord j'avais trop dilué la gouache bleue pour le fond. Donc on voyait tous les coups de pinceau. Ce n'était pas le but pour celle-ci en tout cas. En plus de ça, je n'ai pas voulu gaspiller ma belle gouache blanche qui coûtait un petit peu cher. Donc j'avais acheté de la gouache blanche Domedia. J'avais un set de couleurs primaires Domedia et je me suis dit et si j'utilisais mon blanc Domedia par-dessus ma gouache Linel bleue ? C'est ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé c'est que la Domedia, ce n'est pas vraiment de la gouache. Ce n'est pas de la gouache, ça brille. Ça brille comme de l'acrylique déjà d'une part et d'autre part ça craque. Donc génial. Mais le pire de tout ça, c'est que si on met quelque chose par-dessus, une autre couche de gouache, elle bouge, elle se déplace sur cette gouache plastique et donc elle craque, elle se rétracte. Ça donne un effet pas terrible du tout. Donc du coup celle-ci, finalement je ne vais rien mettre par-dessus. J'ai refait la fleur bleue sur mon papier aquarelle et j'aime bien mieux le rendu. Il y a un petit défaut là qu'il faudra que je corrige. Donc elle n'est pas encore finie. J'ai fait cette carte-ci en plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis de la gouache Domedia blanche en dessous par-dessus le fond. Puis j'ai eu envie de rajouter de la couleur par-dessus. Et j'ai mis du rouge, la bonne gouache. Ça a craqué. J'ai fait une deuxième couche pour cacher le craquelement. Et ça a recraqué. J'ai décidé d'attendre que ça sèche complètement. Et on verra si en remettant une quatrième couche, ça va le faire ou pas. Ça montre quand même la différence entre de la peinture de qualité et pas. J'ai également fait le fond pour cette nouvelle illustration de bateau parce que j'ai tellement aimé mon petit bateau que je vais faire un deuxième petit bateau. Ou alors, si je ne fais pas un petit bateau, je ferai un voilier ou des planches à voile ou un naufragé avec un petit avion jaune dans le ciel. Ça pourrait être ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie de faire la mer et les nuages. J'avais du bleu à finir dans ma palette. Du coup, j'ai fait le fond. J'ai fait des nuages. J'ai fait la mer. Là, il y a un petit écueil ici au milieu. Mais ce n'est pas grave parce que je corrigerai ça. Je ne sais plus où on en est dans les jours, mais ce que j'ai fait également la semaine dernière, je regardais Alice au Pays des Merveilles avec mon fils et à chaque fois que je voyais un élément dans le dessin animé que je trouvais graphiquement intéressant, comme ces arbres, ces buissons, les feuilles, quand elle est au milieu des fleurs géantes ou quand elle est avec la chenille, le papillon tranche de pin, là, j'adore, les flammes en rose, parapluie, petites lunettes avec des pattes de canard, tous ces petits animaux-là qui sont souvent oubliés quand on repense à Alice au Pays des Merveilles, les momrates, le champignon géant, les oreilles du lièvre de Mars, le chapeau du chapelier fou, du chat chester, et bien sûr Alice, mais je lui ai fait les cheveux noirs parce que pourquoi pas, après tout, c'est mon dessin, donc je fais ce que je veux. Je me suis bien amusée, mais je trouve que j'ai tout gâché avec ces touches de rose par-ci, par-là. J'ai mis beaucoup de momrates parce que j'avais la flemme. Des fois, il faut laisser les choses et y revenir quelques jours après quand on est motivé parce que quand on n'est plus motivé, ben on fait de la daube, voilà. Donc la page avait bien commencé, elle n'est pas si bien finie que ça. Peut-être que je la scannerais, que j'enlèverais toutes les petites crottes que j'ai faites pour la finir correctement, mais je ne suis pas sûre. Peut-être que j'en referais tout simplement une autre en gardant les éléments qui m'ont plu. Mais c'est tout pour cette deuxième semaine d'Inctober et j'espère que la troisième sera plus prolifique et plus organisée. En tout cas, les vacances scolaires ici en France ont commencé et donc ces deux prochaines semaines, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour poster sur les réseaux sociaux régulièrement. Si vous me voyez moins, c'est pour ça. Et j'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, ce que vous voudrez. Ça aidera énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires. Je réponds évidemment. Et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis je vous dis à très bientôt.